Le second livre de Samuel, chapitre 15 « Je suis d'une telle tribu d'Israël ? » Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Géchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit « Va en paix ! » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron. » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilhaut, à Kitophel, le guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés et tous les Gatiens, au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi a dit à Itaïe de Gat « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. » « Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. » « L'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaïe répondit au roi et dit « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaïe « Va, passe ! » Et Itaïe de Gat passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa de Toran de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Akimats, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nus pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David « Akitophèle est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit « Ô éternel, réduis à néant les conseils d'Akitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Uscaï, l'Arkien, vint au devant de lui la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Akitophèle si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas avec toi ? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Akimats, fils de Tzadok et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Uscaï, ami de David, retourna donc à la ville. Et Absalom entra dans Jérusalem.